L'enseignement supérieur et universitaire, ça fait maintenant cinq mois que nous sommes ministres. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait la première partie du travail sur l'état des lieux. Nous avons circulé pratiquement dans la moitié du pays pour nous rendre compte de comment nos affaires, nos jeunes, sont formés dans les universités et les titres supérieures. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat qui avait déjà été fait aussi avant nous, c'est que nous avions un enseignement qui était pratiquement d'inadéquation avec la demande du pays. Vous savez, le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est un secteur qui est consacré à la préparation des cadres et des gens qui doivent travailler pour l'émergence du pays. Nous formons les universitaires pour qu'ils participent à la transformation de notre pays. Et donc, lorsque cette formation est en adéquation avec la demande du pays et que 80% de nos étudiants sont orientés vers des filières des sciences humaines et seulement veut pour savoir les filières techniques, lorsque nous avons un pays qui, il y a 30 ans, 35 ans, était parmi les plus grands formateurs d'universitaires en Afrique, vous savez que l'université de Kichassa avait toujours été dans les top 15 jusqu'à 70. Aujourd'hui, nous avons pratiquement disparu de tout ce qu'il y a comme rang. C'est-à-dire que nous avions un problème que nous devrions résoudre. C'est pour cela qu'après ce constat, nous avons pris l'engagement de pouvoir consulter les professionnels de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons appelé aux états généraux que nous avons tenus brillamment à Louboubachi. Et nous avons eu tout le monde qui est venu participer et à l'issue de ces états généraux. Nous avons pris des résolutions 329 qui sont regroupées dans 8 thématiques. Les premières résolutions concernent la loi CADRE. Comme vous le savez, en 2014, la loi CADRE, si l'éducation nationale a été votée, et cette loi a épinglé un ensemble des réformes qui doivent être faites. Des réformes curriculaires importantes qui concernaient notamment l'adoption du système LMD. Et donc, cette commission a pu épingler des choses qui doivent être faites et nous a demandé immédiatement de mettre en pratique les réformes, de la réforme LMD. Nous avons eu une commission qui a traité sur les diagnostics du secteur. Et cette commission nous a donné des informations sur l'état des lieux de notre secteur aujourd'hui. Nous avons eu une commission qui a traité sur la cartographie de l'enseignement. Comment nos universités sont disséminées à travers les pays. Et elle a constaté que nous avions beaucoup, beaucoup d'établissements, des cités supérieures et d'universités qui n'étaient pas viables, qui n'étaient pas effectivement, qui n'organisaient pas l'enseignement dans le Nord. Nous avions eu une commission qui a traité sur les LMD, je vais y revenir. Nous avions eu une commission qui a traité sur les partenariats éducatifs qui est très important dans la mise en œuvre des réformes que nous avions eu à faire. Nous avions eu une commission qui a traité sur la numérisation. Nous avions eu une commission qui a traité sur la relève académique et la formation doctorale. Alors, de toutes ces commissions, nous pouvons résumer l'action de notre ministère que nous allons faire et que nous avons commencé à faire à cinq choses. La première, c'est la mise en œuvre et l'aboutissement des réformes. Et parmi ces réformes, comme je vous ai dit, c'est la grande réforme du LMD. Et nous avons pris la résolution que, dès l'année prochaine, nous puissions généraliser cette réforme dans tous les établissements d'assignement superuniversitaire et dans toutes les filières. Par LMD, vous entendez licence ? Licence, master, doctorat. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, vous allez devoir commencer à vous habiter à une nouvelle technologie. La licence sera désormais de trois ans.